Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. Une nouvelle plateforme politique voit le jour en République démocratique du Congo, dénommée le Centre. Comme son nom l'indique, elle se pose comme une entité qui mettra fin à la bipolarisation de la scène politique du pays. Le feuilleton politique malgache se poursuit. Le chef de l'État a procédé à un quatrième remaniement ministériel controversé, un remaniement surprise, incompris par l'opposition qui y voit un gouvernement d'hésitation. Et puis le chef de l'État, Kenyan, compte poursuivre la mesure sur la réduction des salaires des députés. Cette mesure va aussi de pair avec la suppression de certains avantages des législateurs. Objectif, réduire les charges publiques. En République démocratique du Congo, une nouvelle plateforme dénommée le Centre vient de voir le jour. Cette formation politique se veut du centre afin de lutter contre la bipolarisation de la vie politique tenue par la majorité et l'opposition. Elle veut également contribuer à la solution de la crise politique dans laquelle le pays est plongé depuis le 19 décembre 2016. Reportage, notre correspondant Jacques Mboka. C'est une nouvelle famille politique qui vient d'être relance à Kinshasa. Composée d'une trentaine de partis politiques et personnalités indépendantes, cette plateforme dénommée le Centre se veut, comme l'indique son nom, ni de la majorité présidentielle, encore moins de l'opposition. Ses acteurs politiques estiment que la situation d'extrême pauvreté et d'insécurité dans laquelle vivent les populations en République démocratique du Congo ne préoccupe pas l'opposition et la majorité présidentielle, d'où la naissance de cette coalition des partis. Le peuple, lui, ne nie de la majorité, ni de l'opposition. Et ils ont été tellement déçus ces derniers mois, comme vous constatez. Et alors la solution, nous nous sommes dit, on peut leur amener cette solution en emmenant cette plateforme du Centre et en étiquant leurs besoins afin qu'ils y trouvent leur réponse à leurs questions et que nous puissions progresser. Le pays est pris en otage par l'opposition et la majorité qui, estime les membres du Centre, bloquent la situation qui affecte profondément le processus électoral d'une part et accroît de plus en plus la précarité des Congolais. Entre le chaos que nous proposent les schémas en cours, il y a une voie simple, celle de la raison, des recettes qui ont marché, celle du consensus républicain, comme nous l'avions fait durant la transition. Ça veut dire trouver le moyen de démarrer effectivement un processus qui remettra sur le rail le processus électoral, le processus démocratique avec une implication de tous les acteurs de la vie politique nationale et un accompagnement technique et financier de la communauté internationale. Si la création d'une nouvelle plateforme politique est une preuve des libertés d'association et partis politiques en RD Congo, dans le contexte actuel, il faudra cependant trouver une réponse adéquate au comment sortir le pays de la crise politique qui a affecté tous les secteurs de la vie. Sur ces, le Centre soutient la tenue des nouvelles assises politiques. La République démocratique du Congo compte près de 500 partis et formations politiques. Un mini-sommet sur l'immigration s'ouvre ce lundi au palais de l'Elysée à Paris. Le président Emmanuel Macron recevra ses homologues tchadiens Idriss Déby-Hitno et nigériens Mahamadou Issoufou. Sont également condiés les chefs de gouvernement allemands, italiens, espagnols et libyens. L'occasion de réaffirmer le soutien de l'Europe au Tchad, au Nigeria et à la Libye pour le contrôle et la gestion maîtrisée des flux migratoires. A un an de l'élection présidentielle, le chef de l'État, Malgache, a procédé à un nouveau remaniement ministériel. Bien que son gouvernement ait été entaché à plusieurs reprises par des affaires de corruption, le président a fait revenir certains ministres qui l'avaient limogé quelques années auparavant. Les détails avec Sharon Kamara. Pour la quatrième fois depuis le début de son mandat, le président Malgache a procédé à un remaniement ministériel. Cette fois-ci, six ministères, dont celui des affaires étrangères, des transports et de la justice, ont changé de dirigeants. Pas de grande nouveauté cependant, puisque la plupart des nouveaux ministres avaient déjà dirigé d'autres ministères. C'est toujours le point qu'aujourd'hui, Malgache est dans une situation d'impatibilité et que les discussions qui sont en cours pour la recherche d'une solution prévue d'une participation de ce pays-là sont toujours en cours. Donc, le remaniement ministériel, la mise en place des différentes commissions pour appuyer et rassembler le maximum possible la société civile, les partis politiques et les pouvoirs publics qui sont aujourd'hui en cours rentrent dans cette dynamique qui n'est rien d'autre que la recherche d'une stabilité politique pour ce pays-là. Depuis 2013, le gouvernement a été à plusieurs reprises entaché par des affaires de corruption, notamment avec l'arrestation de Claudine Razai Mamondji, conseillère spéciale du président, qui est soupçonnée entre autres de détournement de fonds publics. La lutte contre la corruption à Madagascar est pourtant une condition indispensable, selon le gouvernement, pour permettre le développement du pays. Il y a énormément de personnes qui étaient décriées dans l'ancien gouvernement, qu'il fallait sans doute se débarrasser pour toujours respecter ce choix du pays qui veut avancer dans la direction de la paix. Donc, on ne peut pas nier aujourd'hui la question de la corruption. Du côté de l'opposition malgache, ce nouveau remaniement reste incompris. D'abord parce qu'il est inattendu, mais aussi parce qu'il est le signe pour l'opposition de la fragilité du régime au pouvoir. À une année de l'élection présidentielle, ce nouveau remaniement permettra peut-être au président de regagner l'adhésion de la population. Dans l'actualité également au Gabon, moins d'une semaine après sa nomination dans le nouveau gouvernement, Irène Patricia Boussamba, promu ministre déléguée auprès du ministre d'État, ministre du Budget et des Comptes publics, a été obligée de démissionner. Pour cause, son nom apparaît dans l'opération « main propre » dénommée Mamba. Elle est citée dans une vaste affaire de détournement des biens publics, dont l'acteur principal est Guido Santullo. Ce riche homme d'affaires italien aurait donné des pots de vin à plusieurs au cadre pour décrocher des marchés publics. Le rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix face à un dilemme qui, des deux principaux partis de la coalition au pouvoir, RDR ou PDCI, doit investir le candidat pour l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Reportage dont le correspondant Olivier Conant. Le RHDP, Rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix, à l'épreuve du pouvoir. Le RDR, Rassemblement des républicains. Et le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, les deux principaux partis de la coalition au pouvoir, ont des visions différentes sur l'alternance en 2020, date de la fin du second mandat du président Alassane Ouattara. Ce dernier, dans son discours à la Nation, le 6 août, a déclaré que tout le monde pourrait se présenter à l'élection présidentielle. Certains cadres du RDR affirment ainsi que le RDR doit présenter un candidat en 2020. Henri Conant Bédié, de son côté, a annoncé que le candidat du RHDP à la présidentielle doit être issu de sa formation, le PDCI. Le PDCI et le RDR sont condamnés à poursuivre ce qu'ils ont commencé depuis 2005, à savoir la plateforme des oufouétistes qui a donné le RHDP. Que le candidat du RHDP, cette fois-ci, soit issu des rames du PDCI. Toujours est-il qu'on ira à un RHDP. Mais le candidat doit sortir du PDCI. C'est une question de négociation, il n'a pas péril dans la demeure. En attendant, le PDCI remobilise ses militants dans la perspective de l'élection présidentielle de 2020. De nouveaux délégués départementaux ont été nommés par le président du parti, Henri Conant Bédié. La nomination la plus visible est celle du vice-président de la République, Daniel Cablan-Duncan, chargé de coordonner l'action du vice-président du parti. M. Duncan apparaît selon des analystes, comme le dauphin de l'ancien président Bédié et possible candidat à l'élection présidentielle. Il est le plus RDR compatible du PDCI, le moins hostile ou du moins le plus rassurant, le profil le plus rassurant peut-être aux yeux du RDR. Tout le monde sait les mots, les éloges que le président Wattra lui a fait au moment de le nommer vice-président. Dans un souci d'efficacité et de cohésion, tous les ministres PDCI du gouvernement ont été intégrés au secrétariat exécutif. De son côté, le RDR prépare activement son troisième congrès prévu les 9 et 10 octobre 2017. Le président Kenyan Uru Kenyatta, nouvellement réélu, a une nouvelle fois appelé à une baisse drastique des salaires des parlementaires. En effet, la moitié du budget du gouvernement est aujourd'hui monopolisée par le secteur public. La décision du chef de l'État a été saluée par les Kenyans et bien évidemment fustigée du côté des parlementaires. Ida, l'admirable Bissom. Au Kenya, le président Uru Kenyatta prévoit de réduire les salaires des députés. Cette réduction va s'appliquer en premier plan sur le salaire du président de l'Assemblée nationale. Ce dernier verra donc son salaire brut réduit de 2 000 dollars. De 16 000, il va passer à 14 000 dollars par mois, tandis que celui des députés va passer de 7 200 à 6 100 dollars. Nous voulons juste maintenir nos salaires. Ne nous mettez pas en position de désavantage disproportionné et n'essayez pas d'inciter les Kenyans contre nous. Je pense que les Kenyans vont comprendre car ils sont aussi des travailleurs. Si un jour vous allez au travail et on vous dit que le salaire que l'on vous payait vient d'être lourdement réduit sans aucune raison précise, vous poserez aussi les mêmes questions que nous. La mesure prévoit également de supprimer certains avantages des députés, notamment la subvention de voitures et une allocation pour assister aux séances plénières du Parlement. Rappelons qu'après l'ajout des allocations à leur salaire, les députés Kenyans se sont classés deuxième au rang des parlementaires les mieux payés en Afrique après le Nigeria. C'est honteux que les parlementaires n'ont pas encore compris que c'est une situation qui choque les Kenyans. Je le dis maintenant, c'est vrai que j'attends la décision de la Cour suprême, mais si elle ne décide pas à ma faveur, je le dis devant vous, je ne signerai pas cette loi. Nous devons comprendre que nous sommes appelés à servir notre peuple et non pas s'enrichir sur leur dos. Selon une enquête menée en 2013, des législateurs du Kenya perçoivent en thème de masse salariale l'équivalent de 76 fois le produit brut intérieur par tête du pays. La baisse des salaires et avantages des députés s'inscrivent dans le cadre de la réduction des charges publiques. Selon le président Ouro Kenyatta, la moitié du budget du gouvernement est destinée aux charges de fonctionnement et ne bénéficierait donc qu'à 2% à la population. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.